bonjour aujourd'hui je vous fais une petite technique pour aider à libérer un petit peu les émotions qui peuvent nous alourdir c'est à dire qu'en fait il arrive par moment dans la journée où on se sent écrasé étouffé oppressé en tout cas plus lourd dans ses émotions et et on a beau essayer de libérer on n'y arrive pas forcément ça arrive et donc du coup cette petite technique en fait permet de couper ce qui nous appartient pas alors c'est très très simple parce que ça prend quelques secondes ça tient en une phrase vous demandez à votre équipe alors ça peut être vos guides vos anges du l'univers vous mettez votre croyance dessus il n'y a aucun souci ça fonctionne dans tous les cas donc la phrase toute simple c'est je demande à mon équipe de couper tout ce qui ne m'appartient pas et qui est négatif il n'y a rien à ajouter on ne rajoute pas le côté émotion je me sens bizarre qu'est ce qui se passe on pose pas de questions rien on fait très simple on ne va pas donner de détails sur ce qu'on ressent parce que vu que c'est tout un espèce de de voilà de marasme moisi de trucs on n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est on dit pas de couper l'oppression ou de couper de couper l'émotion ou non on demande juste à notre équipe de bien vouloir s'il vous plaît couper tout ce qui est négatif et qui ne m'appartient pas et c'est tout et en général en trois secondes c'est fait tout de suite on sent que on est plus léger alors si on n'est pas plus léger c'est pas que ça a marché c'est que ça vous appartient si vous êtes plus léger c'est que ils ont enlevé en tout cas l'énergie s'est libérée et que ça ne vous appartenez pas cette technique elle est super efficace elle est vraiment pour le coup on pourrait dire magique en fait mais elle est magique quand on utilise de façon correcte à savoir que vos guides ne sont pas des nettoyeurs systématiques qui sont là pour vous aider et que si vous utilisez cette technique ce qui est important derrière quand vous avez le temps c'est d'aller comprendre de mettre de la conscience de la vigilance de la compréhension de l'écoute sur le qu'est ce qui s'est passé quel événement quelle personne j'ai rencontré qu'est ce qui a généré en moi cette lourdeur que je n'ai pas seul réussi à libérer et de se poser les bonnes questions pour comprendre comment on fonctionne elle a deux aspects positifs cette cette technique c'est que non seulement elle vous permet de mieux comprendre comment vous fonctionnez de mieux réussir à mettre le doigt sur ce qui vous appartient comment votre corps réagit quand ça vous appartient comment votre corps réagit quand ça ne vous appartient pas donc ça ça vous permet déjà d'être dans ce que j'appelle l'antenne votre corps est une antenne dans votre antenne d'arriver à comprendre comment vous fonctionnez quand c'est à vous et quand ce n'est pas à vous et ça c'est important ça permet de faire vraiment des différenciations sur les énergies qui vous entourent lorsqu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas le corps est là pour vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe comme une antenne qui reçoit et qui va vibrer d'une certaine façon en fonction de ce qu'elle reçoit donc ça déjà ça vous permet de mieux comprendre les énergies autour de vous et comment elle vous affecte puisque votre corps a une réaction en fonction de ce qui vous appartient donc de ce qui vient de l'intérieur et de ce qui vient de l'extérieur et qui ne vous appartient pas la deuxième le deuxième aspect positif de cette technique c'est que justement en vous libérant vous êtes plus léger vous vous sentez mieux vous pouvez donc recommencer à réfléchir et du coup parce que quand on est un peu comme ça dans cette bouillie on a du mal à réfléchir correctement mais du coup en pour en retrouvant sa cette espèce de capacité de conscience intellectuelle de de réflexion et de compréhension et bien ça vous permet de mettre le doigt sur pourquoi est ce que j'ai pris sur moi avec moi l'énergie de telle personne l'énergie de tel lieu l'énergie de telle entité autour de moi et pourquoi est ce que je n'ai pas réussi à la libérer qu'est ce qui s'est passé en moi qu'est ce que c'est venu réveiller est ce que c'est venu réveiller une tristesse est ce que c'est venu réveiller une colère une culpabilité une peur etc et c'est tout ça qu'il faut aller regarder parce que si votre équipe vous libère c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est venu vous dire comment vous fonctionnez c'est vraiment pour vous aider à votre évolution alors effectivement c'est une technique que j'utilise beaucoup dans la journée parce que lorsque j'enchaîne les rendez vous et bien entre les rendez vous quand j'ai pas forcément le temps de nettoyer parce que j'ai cinq minutes à peine dans ces moments là hop vite fait je leur demande et ensuite je vais voir qu'est ce que j'ai pris qu'est ce que qu'est comment j'ai réagi qu'est ce qui s'est passé comment mon corps a décidé de de d'exprimer ce qui se passait en moi et ce qui s'est passé pendant la séance ou quoi mais parce qu'à chaque fois j'y retourne je fais mon petit check up plus tard parce que sinon si vous ne faites pas votre check up après aussi vous ne n'essayez pas de comprendre ce qui se passe à un moment mais ils vont vous laisser dans votre caca pour que vous fassiez ce travail de compréhension sur le moment même si c'est plus difficile de le faire avec la tête en bouillie qu'avec la tête claire libérer des énergies qui nous qui nous oppressent et qui nous et qui nous alourdissent donc voilà une petite technique toute simple super efficace mais qui va aussi être vraiment génial pour vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez et arriver à mieux gérer les énergies qui vous entourent et qui et qui vous affectent en fait un qui vous qui vous touche voilà à bientôt vous